Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. En Ouganda, le président Yoweri Mousseveni a ratifié la loi qui supprime la limite d'âge pour être élu président. Désormais officiel, le chef de l'État pourra donc se porter candidat à la présidentielle de 2021. En Centrafrique, reprise des activités au tribunal des enfants de Bangui. Les activités du tribunal sont en effet suspendues depuis 5 ans. Une annonce qui fait suite à la prestation de serment des assesseurs nommée le 29 décembre 2017. Et puis, l'arbitrage vidéo sera expérimenté à partir des quarts de finale. Une décision de la Confédération africaine de football. Ce qui permettra d'améliorer l'arbitrage en proie à des critiques depuis des années. En Ouganda, la loi qui supprime la limite d'âge pour être élu président a été ratifiée par le président Yoweri Mousseveni. Au pouvoir depuis près de 32 ans, cet amendement constitutionnel permet donc au chef de l'État, âgé de 73 ans, de briguer un autre mandat. Ashley Duprat. C'est désormais officiel. L'actuel président ougandais Yoweri Mousseveni, 73 ans, pourra se porter candidat à la présidentielle de 2021. Grâce à la ratification d'un texte de loi sur l'amendement constitutionnel qui abroge la limite de l'âge présidentiel à 75 ans. Le président a donné son consentement au projet de loi et il a maintenant force de loi. Le texte précédent était discriminatoire par nature et cela a été réglé pour le bien des Ougandais. Voté par un total de 317 députés, issus principalement du mouvement de résistance nationale, cet amendement considéré par l'opposition comme un tripatouillage ne surprend pas. Son chef de file, Kisa Besidjié, dénonce d'ores et déjà une manœuvre politique visant à maintenir le président Mousseveni au pouvoir à vie. Et le silence de la communauté internationale intrigue. Ce silence s'est justifié par le fait que Mousseveni est considéré comme un bon élève de la communauté internationale. Mousseveni est très impliqué pour les comptes des Occidentaux dans le dossier sud-soudanais. Tout comme il a été impliqué dans le passé dans le dossier rwandais. Et il est également impliqué dans le dossier congolais pour les comptes des Occidentaux. Pour eux, il privilégie beaucoup plus la stabilité qu'autre chose. Que Mousseveni soit toujours là, ça ne dérange pas la communauté internationale. Il faut dire que Yoheri Mousseveni n'en est pas à son premier coup d'essai. En 2005, la constitution avait été modifiée pour supprimer la limitation à deux mandats présidentiels. Amendement qui accorde au président Mousseveni le droit de se représenter à l'infini. En Côte d'Ivoire, des échanges de tirs ont lieu dans la nuit de ce jeudi à vendredi 5 janvier à Boisquet. Des coups de feu entre des militaires et des hommes du centre de coordination des opérations décisionnelles autour du 3e bataillon militaire d'infanterie situé dans le quartier de Sokoura au nord de la ville. Aucune victime n'est à déplorer selon les autorités. Le retour calme ce matin même si la situation reste tendue. En République centrafricaine, après 5 années d'interruption des travaux du tribunal pour enfants de Bangui, les activités reprendront à la mi-janvier. Une annonce qui fait suite à l'accroissement du nombre de plaintes déposées au cours des 5 dernières années. Les précisions à Bidjatou Badaoui. Ils sont âgés de 13 à 17 ans et souvent considérés comme naïfs face à leurs actions au sein de la société. Mais aux yeux de la loi centrafricaine, aucune faute n'est prise à la légère et encore moins tolérée pour ses enfants. Au tribunal de grande instance de Bangui, de nombreuses plaintes contre des enfants figurent au sein des fichiers du tribunal. Face à l'absence d'assesseurs, les audiences sont suspendues depuis 5 ans. À la maison d'arrêt de Ngarabba, par exemple, le nombre de prévenus n'a cessé de s'accroître. Des enfants croupissent à la maison d'arrêt centrale de Ngarabba sans jugement. Les 4 assesseurs se sont engagés après leur prestation de serment à traiter les dossiers. Donc nous allons nous atteler à ce travail pour que le tribunal puisse tenir ses audiences inscrites au rôle. Le 29 décembre 2017, des assesseurs ont été nommés. L'une de leurs principales missions est de donner une chance de réinsertion sociale à ces jeunes qui bondent les maisons d'arrêt en Centrafrique à travers notamment des programmes de formation. Nous avons la capacité de définir le comportement des enfants présumés auteurs d'infractions. Nous avons aussi ce rôle de conseiller, de plaider, d'apaiser les peines pendant le jugement. D'autres rôles qui nous sont assignés sont de faciliter la formation de ces enfants pendant qu'ils sont en train de purger leurs peines à la maison carcérale. Lors de la reprise des audiences par le tribunal pour enfants de Bangui, plusieurs enfants présumés affiliés à des groupes armés comparaîtront devant la justice. Dans cette même lancée, la Cour pénale spéciale a ouvert une série d'enquêtes judiciaires sur les crimes commis en Centrafrique contenus dans le rapport Mapping. À Madagascar, des chercheurs et des scientifiques se sont réunis pour partager leurs découvertes sur la recherche du lémurien, une espèce aujourd'hui en voie de disparition. Quelle solution pour préserver cet animal ? La réponse dans ce sujet de Cheikh Omar Bandaogo. Primates, acrobates qu'on ne retrouve qu'au Comor et à Madagascar, les lémuriens pourraient disparaître définitivement de la grande île. Leur situation inquiète les chercheurs et les protecteurs de l'environnement. Récemment, la société primatologique Malagasy a organisé une conférence. Objectif, trouver des solutions pour préserver la population de lémuriens. Tous les lémuriens vivent dans la forêt. Or, moins de 10% des forêts d'origine restent à Madagascar. Ce qui signifie que dans les 30 prochaines années, si la vitesse de la déforestation actuelle reste la même, il n'y aura plus de lémuriens à Madagascar. Autrefois braconnier et chasseur de lémuriens, Jandor Rakotari Manana s'est converti. Avec ses amis, ils aident à protéger la forêt de Mangabe depuis deux ans. Nous sommes convaincus que nous devons protéger la forêt, car avant, ils étaient encore très nombreux. Mais quand on regarde le taux de chasse, nous constatons que leur nombre a considérablement diminué. Des décennies d'exploitation forestière et minière et d'agriculture subbrûlées ont détruit jusqu'à 90% de l'écologie naturelle de l'île. Pourtant, l'écotourisme constitue le pilier central de l'industrie touristique du pays. Il représente une valeur de 390 millions de dollars par an. Le sport à présent. La Confédération africaine de football va tester l'arbitrage vidéo lors du championnat d'Afrique des joueurs locaux prévu au Maroc, qui s'ouvre en janvier 2018. Une grande première pour la CAF qui commencera à partir du stade des quart de finale. Les précisions avec Richard Mboué. La Confédération africaine de football s'attaque au chantier de l'arbitrage. L'institution fêtière du football africain a pris deux mesures dans l'optique d'améliorer l'arbitrage en proie à des critiques depuis des années. Et la première décision phare prise par le nouvel exécutif de l'organisation est l'instauration de l'arbitrage vidéo lors du prochain championnat d'Afrique des Nations. Cette technique qui consiste à aider l'arbitre entrera en vigueur à l'étape des quart de finale de la compétition qui se jouera du 14 janvier au 4 février 2018 au Maroc. Cela pourrait permettre à ses amis de s'adapter au VAR et qui permettrait de mieux comprendre les choses, les mécanismes en tant que, avant de se lancer dans une compétition comme la Coupe du Monde et qu'il sera réacté à mon division. Et je pense qu'il serait déjà présent à prendre, à mon avis, cette attitude, en tout cas taré avec l'arbitrage vidéo comme voulu par l'article. Autre mesure prise par la Confédération africaine de football, l'augmentation de 50% des indemnités payées aux arbitres depuis le 1er janvier 2018. À travers une correspondance en date du 25 décembre 2017, le secrétaire général de l'organisation informe que les arbitres centraux ainsi que leurs assistants émergeront désormais 1 125 dollars contre les 750 précédemment perçus. Pour la Confédération africaine de football, il faudrait maintenant être, disons, au nombre. Être au nombre, c'est quoi ? C'est en fonction des entrées financières, en tout cas, que l'on pense à dans le football, pour la nécessité plutôt de réarrêter les choses, c'est-à-dire, disons, d'être à l'abri, disons, de fixer et correction. La Confédération africaine de football met ainsi en application une partie des résolutions adoptées lors du 1er symposium sur le football africain qui s'est tenu les 18 et 19 juillet 2017 à Rabat, au Maroc. Une rencontre qui a enregistré le déplacement de février à juin du calendrier de la Coupe d'Afrique des Nations et son élargissement de 12 à 24 équipes. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24.